Bonjour Benjamin, alors aujourd'hui c'était l'événement retour d'expérience du projet Vision 3D qui a été réalisé à la Ruche Industrielle. Ce projet a été réalisé en inter-entreprise et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'aurai quelques questions à te poser. Alors Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors bonjour Maël, je suis Benjamin Boyer, je suis ingénieur méthode logistique pour l'entreprise Montaber. Montaber conçoit et fabrique des appareils, des accessoires pneumatiques, hydrauliques et mécaniques depuis plus de 100 ans maintenant, que ce soit pour le compte de marché public, pour les extractions, pour la démolition, en mine ou en carrière. Mon rôle en tant qu'ingénieur méthode logistique, c'est d'une part de travailler sur tout ce qui est optimisation des flux, donc flux d'informations ou flux physiques, que ce soit en interne, donc entre nos machines, entre nos ateliers et en externe avec nos sous-traitants et avec nos clients. Je travaille aussi sur tout ce qui est optimisation des conditionnements, standardisation des conditionnements et puis j'ai aussi une casquette de chef de projet sur les sujets logistiques pour Montaber. Ok, merci beaucoup Benjamin. Pour cette seconde question, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce projet Vision 3D à la ruche industrielle et quel en était le cas d'usage ? Alors depuis plusieurs mois maintenant, Montaber souhaite réellement monter en compétence sur l'industrie 4.0, que ce soit sur les AGV, AIV mais aussi notamment sur la Vision 3D et c'est dans ce cadre là que j'ai participé à l'atelier Vision 3D. On avait identifié un seul cas d'usage côté Montaber qui était sur le renfort en fait du contrôle de nos prélèvements pour la constitution de kits de rechange. L'idée, c'était de vérifier l'absence présence des références pour la constitution de nos kits et ensuite de vérifier également la quantité. Est-ce qu'on avait bien prélevé la bonne quantité de pièces pour telle référence pour notre kit ? Ok, et donc quelle était ta démarche dans ce projet Vision 3D pour répondre au cas d'usage que tu viens d'évoquer ? Alors comme je l'ai dit juste avant, l'idée pour Montaber, c'est vraiment de monter en compétence sur ce projet Vision 3D. Au-delà de ça, c'était de comprendre en fait l'ensemble des technologies, quels étaient les avantages et les inconvénients pour pouvoir savoir si ça allait bien s'adapter à notre cas d'usage. Mais d'une manière générale, avec ce projet Vision 3D, on a essayé de raisonner en plusieurs étapes. La première étape, c'était de comprendre les technologies de la Vision 3D pour ensuite partir sur un benchmark complet du marché sur le débraquage et sur le contrôle qualité, en identifiant tout simplement les différents prestataires de solutions, en les rencontrant, en faisant une analyse bibliographique de tout ce qu'on avait pu apprendre avec ces rencontres, puis en réalisant des tests et des démos. Ça nous a permis en fait de tirer des conclusions grâce à ces rencontres et du coup de savoir si cela allait pouvoir s'adapter à notre cas d'usage. Ok, et donc suite à cette démarche, où en êtes-vous aujourd'hui d'un point de vue industriel ? Alors du coup, d'un point de vue industriel, du côté de Montaber, malheureusement dès les premières rencontres, on s'est rapidement aperçu qu'on allait se frotter, on va dire, aux limites de la Vision 3D. D'une part parce que notre cas d'usage nécessitait, si on voulait utiliser la Vision 3D, de modifier complètement nos process, que ce soit pour le prélèvement ou pour l'emballage après. D'autre part parce que la constitution de nos kits, dans la constitution de nos kits, on était sur plus d'une cinquantaine de références par kit, on a plus de 100 kits qui tournent régulièrement à Montaber, et donc ça allait nécessiter au système d'apprendre une quantité démesurée de références. Et puis enfin, par rapport aussi à la typologie de nos pièces, on avait des pièces qui étaient très similaires les unes des autres, que ce soit sur les dimensions, notamment sur le diamètre avec des joints, sur les couleurs et également sur la matière. On avait des pièces très proches les unes des autres. Si je prends l'exemple des joints, on était sur des joints plastiques. Ces joints, avec la matière plastique, avaient tendance à se déformer et donc sur une première journée, le système aurait pu dire « Ok, j'ai bien appris la configuration, j'ai bien appris ces dimensions pour ce joint-là ». Mais positionné d'une autre manière, le lendemain, le système aurait pu dire « Non, aujourd'hui, je ne reconnais pas cette pièce-là ». Donc c'est pour ça qu'on s'est frotté vraiment aux limites de cette vision 3D. Mais on a essayé de rebondir et du coup, on réfléchit maintenant, côté Montaber, à nous rediriger vers la vision 2D et du coup à finalement identifier nos références au préalable avec des étiquettes et partir sur l'identification d'étiquettes, que ce soit avec du code à barre ou bien de la RFID. Et donc, suite à ce projet vision 3D, quels sont à l'heure actuelle les déploiements que vous pouvez envisager chez Montaber ? Du côté de Montaber, donc on a cette recherche, enfin ce développement a continué avec notre premier cas d'usage. On a du coup, le fait de participer à ce projet vision 3D, ça nous a permis d'identifier un second cas d'usage qui est sur la dépalétisation. Donc sur la dépalétisation, on a identifié un problème côté réception, côté Montaber. Aujourd'hui, nos opérateurs ont tendance à dépoter, rempoter beaucoup de réceptions avec des pièces qui sont volumineuses. Et donc, on est sur des tâches qui sont plutôt répétitives et la dépalétisation nous apparaît d'être une solution qui pourrait très bien s'intégrer pour résoudre les problèmes, même perte de temps pour nos opérateurs et aussi tout ce qui est troubles musculosquelétiques. Et donc, en conclusion de ce projet, quelles sont aujourd'hui chez Montaber vos convictions sur ce projet vision 3D ? Je dirais que s'il faut qu'on tire des conclusions sur la vision 3D, il faut surtout se dire que la vision 3D, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ça ne va pas résoudre tous nos problèmes. Il ne faut pas tout de suite s'orienter sur de la vision 3D. Il faut plutôt raisonner différemment et se dire que lorsqu'on a un cas d'usage où il faut intégrer de la vision, plutôt partir sur de la vision 2D, voir si on va pouvoir résoudre ce problème avec de la vision 2D. Et après, si on rencontre des difficultés, alors se projeter pourquoi pas sur de la vision 3D. D'autant plus qu'avec de la vision 3D, on est sur un investissement qui est important. Donc, il faut essayer de privilégier vision 2D avant de passer sur de la 3D. La deuxième conclusion que je pourrais apporter par rapport à ce projet vision 3D, ce serait sur les compétences. Sur les compétences, il faut vraiment se dire que si on vient à mettre de la vision 3D, il va falloir avoir les compétences métier derrière. C'est-à-dire avoir un expert métier, intégrer aussi l'IT de notre entreprise. Et également un roboticien si on vient à vouloir avoir un contrôle sur le système. Super, merci beaucoup Benjamin pour cette participation à ce projet Vision 3D. Et à très bientôt j'espère. Merci Maëlle. Merci Maëlle. Sous-titrage FR ?